Bonjour, bonjour, ici C.E.R. Horizon pour C.E.R. Vienne, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur XCOM Legend. Et oui, j'aime beaucoup ce jeu, je pense que je vais encore faire quelques vidéos, oui, juste pour le plaisir de vous démontrer, de vous montrer quelques petits teams sympathiques, quelques petits avancements, bref, si la vidéo est le concept de votre cire d'amour, vous plaît, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça ne vous coûte rien, mais moi ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aide pour le référencement. Aujourd'hui, un peu d'invocation, et si on se faisait une nouvelle petite team, ça peut être intéressant. Allez, let's go ! Alors d'abord, un peu d'invocation, mesdames et messieurs, oui, il y a encore des unités que j'aimerais avoir, donc autant en profiter. Et pour ça, on va tirer ici, et on voit qu'on a un tout petit peu d'objets d'invocation, donc on va s'en faire plaisir. On aimerait récupérer, allez, il y a encore une rare que je n'ai pas, enfin une, oui, une rare, une bleue que je n'ai pas, et quelques petites épiques que je n'ai pas. Ah, j'aimerais bien avoir tout ça, allez. Et si je pouvais aussi avoir du red, ça m'arrangerait, parce que là, il a besoin d'être réveillé. Et nous avons du red, ça me va. Alors, on a eu du hex, ça me va aussi énormément, on va en avoir besoin juste après. Oh, un beau petit tirage, et du mantis. En vrai, pas mal. On va refaire un. On voudrait quelque chose de qualitatif, mesdames et messieurs. Roulement de tambour. Du Néphili, du Uno, du Néphiline, du Wendigo, du Warrior, du Uno. Et du Jackal. Ouh, Jackal directement, je l'ai eu, et Oni aussi. On va être tellement bien. On va aller directement se faire les fusions. On va aller se regarder les nouvelles unités qu'on vient de récupérer. Et on se fera, bien évidemment, Tac, 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 donc tout ça, ça me va. Bien évidemment, on se fera la nouvelle team. Alors, mesdames et messieurs, encore, mettez sur pause avant, et dites-moi en commentaire, à votre avis, on va faire une team Alien, ou une team Templier. Hum, let's go. Alors, on voit qu'on a récupéré, du coup, trois nouvelles unités. Et on a récupéré, notre ami... C'est un peu long, mais c'est toujours qualitatif. Oni, qui est une excellente unité. Nous avons aussi récupéré... C'est gentil, mais j'aimerais bien récupérer mes autres unités. Hop ! Une nouvelle unité épique. Et je vais vraiment ne plus avoir beaucoup d'unités que je n'ai pas. Jackal, qui est une très bonne unité aussi. Mais on va aller voir ça après. Et enfin, nous avons... Hex. Qui est excellente aussi. Hex, qui est une unité de type Dealer D, bon, en gros, DPS. Voilà. Et qui est de classe Assassin. Vous allez voir que c'est très, très, très qualitatif. On se récupère les diams, et on va se faire une team. Alors, ceci est déjà ma team actuelle. Je vous les ai déjà présentées dans mes vidéos. Je vous les ai présentées aussi en live. Et pour moi, ceci, qui est juste là, fait partie des teams les plus pétées qui existent actuellement sur le marché. Mais aujourd'hui, allez. Allez, on est parti pour se faire une petite team alien. Oui, pourquoi pas. Alors, on est parti pour se faire une team alien qui sera... Plus forte, en termes de puissance, en termes de dégâts, que la team XCOM présentait juste avant. Mais alors, par contre, en termes de survivabilité... Oui, survivabilité. Survivance. Bref, en termes de combien de temps vous allez survivre, c'est pour la même chose. On va y aller directement avec... Alors, où est-ce qu'elle est ? Notre première unité qui est... Si je ne dis pas de bêtises, tarif. Alors, tarif, pourquoi ? Parce qu'elle va taper fort, elle va taper vite, elle va faire en sorte que tout le monde fasse pareil. Et ça, c'est qualitatif. Nous avons après... Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est L. C'est bien ça. Prophète. Et zut. Nous avons... J'ai ma petite liste à côté. Je vous rassure tout de suite. Je ne le fais pas de tête. X, que l'on vient de récupérer, qui va être extrêmement qualitatif. Un bon gros dégât en devenir. Nous avons aussi... Si je ne dis pas de bêtises, c'est Void ici. Oui. Nous avons Void. Et enfin, nous allons avoir notre petite soigneuse que l'on a depuis le début et qui nous est donnée pour avancer toujours plus. Écho. Alors, pourquoi cette team-là fonctionne ? On va analyser chaque personnage et on va comprendre le principe de ça va taper fort, très fort, très très fort et très vite. Donc, on est parti avec Tarif. Tarif est une unité dealer dégâts qui a la particularité, un peu comme Hyperion, de faire un petit peu de soutien. La première attaque permet de mettre des bons dégâts avec la particularité de mettre du debuff. À savoir Daze. La deuxième compétence est une compétence qui va soigner un peu et mettre un petit bouclier, ce qui est toujours qualitatif. Et enfin, la troisième compétence est une compétence qui va mettre des lourds dégâts sur toutes les unités et qui va appliquer Burn, donc littéralement Brûlure, et une baisse de l'attaque aux adversaires. À côté de ça, étant donné que c'est le leader, on a la compétence de leader qui va s'activer, qui va augmenter l'attaque de 15% et la vitesse de 10% pour toutes les unités aliens de la team. Un boost de 15% d'attaque et 10% de vitesse, croyez-moi, sur une team qui est spécialisée dans les lourds dégâts, ça fait la différence. Après, nous avons Prophète, qui est aussi une dealeuse de dégâts et qui va être extrêmement pétée, surtout avec l'unité juste avant présentée, avec sa compétence de leader qui va booster son attaque. Pourquoi ? Parce que son attaque de base, c'est simple, elle tape une unité et une unité au pif. Elle en tape deux. Cadeau. Claire, net, précis. Deuxième unité, alors je ne vous fais pas la grâce de la compétence après, il y a les chances que sa critique soit augmentée, voilà, voilà. La deuxième compétence attaque toutes les unités en première ligne. En plus de ça, étant donné qu'on va avoir une team full alien, elle va appliquer Blood et va augmenter les dégâts de 20%. En plus, s'il y a 4 aliens, ce qui sera notre cas, il va mettre 3 stacks de Blood. Et ça, c'est qualitatif. Et la dernière compétence, c'est simple, elle est une cible, une unité et elle met 125% de dégâts et terreur à l'adversaire. Et en plus de ça, si elle tue l'unité avec ses 125% de dégâts, elle a le droit de réutiliser cette compétence-là au prochain tour. Une grosse dealeuse de dégâts, boostée avec le leader, c'est qualitatif. La troisième unité, c'est Ex, on vient juste de l'avoir. C'est une unité, encore une fois, dealeuse de dégâts. On n'a pas de tank dans cette team-là. Je vous l'ai dit, c'est une team qui est faite pour mettre de très lourds dégâts très rapidement. La première compétence, c'est une compétence passive qui va avoir énormément de conséquences sur le gameplay. Pour chaque unité alien alliée, elle gagne 2% d'attaque. Voilà. A chaque fois qu'il y a un assist d'allié ou un counter de l'attaque, l'attaque est montée de 10%. Et en plus de ça, il y a quand même une limite de ce boost. Bref, sa compétence passive lui permet d'augmenter son attaque de manière très conséquente. Quand allié à ça, avec la compétence de leader qui augmente aussi son attaque de manière conséquente et sa vitesse de manière conséquente, on a littéralement une unité qui va dégommer des unités à tir l'arigot. Euh oui, tir l'arigot. On faut l'utiliser de temps en temps cette expression. La compétence de base, 65, non, 85% de l'attaque et elle met une marque sur l'ennemi. Et en plus de ça, ses unités épsioniques, c'est un petit bonus, elle va lui baisser son attaque. Elle va mettre la marque, donc c'est quand même une altération d'attaque qui est qualitative, parce que ça permet de ne plus la louper, voilà. Et en plus de ça, elle met 85% de l'attaque. Mais comme vous avez pu le voir, elle va booster tellement son attaque que 85, c'est pas grave. Et sa dernière compétence, attaque. La cible a 130% de son attaque. Et l'attaque est augmentée de 10% pour chaque debuff qu'a la cible. Je vous rappelle que depuis le début, je vous ai présenté que des unités qui mettaient des debuffs sur l'attaque normale et sur les autres attaques. Les adversaires vont avoir des debuffs en vautu en voilà. Cette attaque-là va littéralement finir une unité. Très très grosse unité d'attaque. Si vous ne l'avez pas, ce qui peut arriver, n'hésitez pas à remplacer par Charon ou Caron, comme vous préférez le dire, qui est aussi une très très bonne unité de dégâts et qui rentrerait parfaitement dans le thème. Et on passe sur Void. Alors Void, vous allez me dire, Sire, Sire, ça va être un soutien, ça va être un... Non, c'est encore un dealer de dégâts. Mais oui, je vous ai dit, cette team est faite pour mettre des dégâts de manière astronomique, rapidement et qualitativement. Alors, cette unité-ci est une unité qui va mettre beaucoup de dégâts, mais avec un petit peu de subtilité, un peu de finesse. Sa première compétence permet de mettre des dégâts et de strip un buff. Et s'il ne peut pas le faire, tout simplement, il va soigner tout le monde. Dans tous les cas, on est gagnant. La deuxième compétence, c'est une compétence qui va mettre 115% d'attaque et en plus qui va burn et qui va blind. Donc qualitatif, le burn et le poison sont toujours dans les gachas quelque chose à prendre en considération. C'est toujours de la qualitativité absolue. Mais en plus de ça, s'il le tue pendant son attaque, donc pas avec le burn, c'est simple, il va mettre 40% d'attaque à tout le monde. Cadeau. Donc soit l'unité adverse se prend des altérations d'état, et s'il n'a pas l'altération d'état parce qu'il meurt, c'est simple, on va mettre des dégâts à tout le monde. On est bien où on est bien. Cette unité-ci ne fait pas dans la dentelle. Troisième compétence, il va attaquer une unité à 90% de son attaque. Plus deux unités de manière aléatoire à 40% de l'attaque. Et en plus, il va s'appliquer speed et attack up. Cadeau. Déjà qu'il a son speed et son attaque qui est boosté par son capitaine, par la compétence de lead, en vrai, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Eh bien, une dernière unité. Et enfin, la dernière unité, vous allez dire, Sire, dans ce cas-là, c'est une deal... Non, ce n'est pas une dealuse de dégâts, parce que là, littéralement, 4 DPS, c'est beaucoup. Il va falloir quand même soigner un peu. Même si on a une unité qui soigne en mettant un bouclier, même si on a une unité qui peut soigner avec une certaine condition, il va nous falloir une très bonne soigneuse. Et c'est le cas de Echo. Echo qui a la première compétence, qui permet de mettre des dégâts à 95% de son attaque. Ce n'est pas beaucoup, parce qu'elle n'a pas beaucoup d'attaques, mais ce n'est pas grave. Mais surtout, qui va appliquer des orientations. Pendant 2 tours, et en plus de ça, son turnmater est augmenté de 6% pour chaque debuff sur la cible turnmater. On l'a déjà vu sur la team XCOM. C'est simple, elle va jouer plus vite. Sa compétence passive, quand elle attaque Echo se heal et heal toutes les unités aliens, enfin, l'unité alien ayant le moins de PV, de 15% des dégâts qu'elle a mis. Alors, il faudrait booster son attaque. Ça ne va pas être de beaucoup, je le sais. Si Echo est defeat, elle revive avec 20% de ses PV et 50% de turnmater. Traduction. Quand l'attaque, elle va soigner, elle, et une unité qui n'a pas beaucoup de PV. En plus de ça, si elle meurt, elle ressuscite avec 50% de ses PV. Et en plus de ça, elle va rejouer très vite. C'est qualitatif. C'est quand même l'une des seules unités qui a la possibilité de se soigner comme ça et surtout de se ressusciter. Sa dernière attaque attaque toutes les ennemis dans la ligne avant avec 100% de son attaque et en plus baisse la défense adverse. Ça tombe bien parce que si l'adversaire baisse à sa défense qui est baissée et que nous, on a notre attaque qui a augmenté, ça va mettre encore plus de dégâts. Oui, cette team n'est absolument pas dans la finesse, n'est absolument pas là pour tricoter, pour papoter. Elle est là pour mettre des dégâts, de lourds dégâts, de très lourds dégâts et de manière très rapide. Je ne peux pas vous la montrer parce que comme vous avez pu le voir, j'ai des unités qui sont encore en termes de level. N'hésitez pas à la tester si vous avez les unités et à me faire un retour. Cette team est beaucoup plus, comment je veux dire ça, fragile que la team XCOM présentée juste avant. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle envoie du lourd ? Oh yes ! Sur ce, j'espère que cette petite vidéo rapide vous aura plu. Oui, j'ai détaillé les unités, véritablement, j'ai fait un petit peu d'invocation. Petite vidéo, mais vidéo qui est quand même qualitative, je l'espère. Sur ce, je vous fais de gros poutous-poutous et je vous dis à la prochaine. Bye ! Merci.